La vie et la triste fin d'Henri Salvador Henri Salvador a connu l'une des plus longues carrières de tous les artistes de cabaret français, faisant ses débuts professionnels au milieu des années 30 et enregistrant avec des résultats satisfaisants jusqu'au nouveau millénaire. Pendant une grande partie de sa carrière, Salvador était connu pour son travail de guitare jazzy, ses talents comiques et ses chansons de nouveauté, et une influence brésilienne distincte dans la marque de sa chanson. Salvador est né le 18 juillet 1917 à Cayenne, en Guyane française. Son père était de souche espagnole et sa mère descendait d'indigènes des Caraïbes, et tous deux étaient nés sur l'île de Guadeloupe. La famille s'installe à Paris quand Salvador a 7 ans, et à 11 ans il découvre le jazz américain via Louis Armstrong et Duke Ellington. Il commence à jouer de la guitare, influencé principalement par le grand jazzman Manouche, Django Reinhardt, et à 16 ans décroche son premier concert professionnel avec l'orchestre de Paul Reiss. En 1935, il commence à se produire avec un quatuor de jazz au Jimmy's Bar, un cabaret populaire. En plus d'établir ses talents de comédien, cette exposition l'amène à un concert avec le violoniste américain Eddie South en 1936, ainsi qu'à une rencontre avec son idole Django Reinhardt, pour qui il sert d'accompagnateur pendant une brève période. La carrière prometteuse de Salvador a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Il s'est enrôlé dans l'armée en 1937 et a servi pendant 4 ans. Il a rapidement trouvé du travail avec l'orchestre de jazz cannois de Bernard Hilda, et à partir de là, il a été embauché par le chef d'orchestre Ray Ventura pour sa présence comique. Le groupe Ventura a passé une grande partie du reste de la Seconde Guerre mondiale en tournée en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, avec un acte mis en évidence par les impressions vocales de Salvador sur Popeye. Il donne ses premières expositions personnelles au Brésil en 1942, et à son retour en France après la guerre en 1945, il décide de se lancer dans une carrière solo. Salvador a passé une grande partie des débuts des années 50 à donner des spectacles, tant en France qu'à l'étranger. Il rejoint le label Philips en 1952 et sort le LP à Playel en 1955. A la fin de l'année suivante, il fait sa première apparition aux Etats-Unis, en pleine phonie rock'n'roll. Après être apparu sur The Ed Sullivan Show, Salvador est retourné en France et s'est lié avec son partenaire d'écriture Boris Vian. Adoptant le pseudonyme Henri Cording, Salvador a commencé à écrire des chansons rock'n'roll avec Vian et à les enregistrer avec un groupe surnommé les originales Rock'n'roll Boys. Des numéros de nouveautés étrangement humoristiques comme Rock'n'roll Mops et le blues du dentiste ont donné à la France l'une des premières expositions à la nouvelle musique. Salvador a rejoint le label Barclay en 1958, mais malheureusement, Vian est décédé l'année suivante après avoir collaboré sur plus de 400 chansons avec Salvador dans le cadre de leur partenariat. Bref, mais extrêmement productif. En 1971, Salvador se transforme en chanteur pour enfants avec une chanson originale qui raconte l'intrigue du film Disney, Les Aristochats. L'album qui en résulte, Henry Salvador chante Les Aristochats et Le Monde Merveilleux de Disney, lui permet de remporter son deuxième grand prix du disque. Après la mort de sa femme en 1976, Salvador est revenu à la musique pour adulte, publiant deux albums, Salvador 77 et Les Canotiers, au cours des deux années suivantes. En 1979, il enregistre Salvador Vian, un album hommage à Boris Vian qui revisite 12 de leurs œuvres les plus connues. Salvador, en fait, a suivi en 1980, récapitulant certains de ses moments les plus célèbres jamais enregistrés. Salvador a démarré les années 90 en revenant à ses racines dans le jazz et le blues. Il se produit au Montreux Jazz Festival en 1991 et deux ans plus tard se produit avec le grand pianiste de jazz français, Michel Petrucciani. En 1994, il signe un nouveau contrat avec Sony et se rend à New York pour enregistrer l'album Jazzy de M. Henry. Le Casino de Paris en direct a suivi un an plus tard. En 1996, il reçoit un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière au Victoire de la Musique où il interprète un duo avec Ray Charles. Après s'être confortablement reposé sur ses lauriers pendant plusieurs années, Salvador est revenu à l'enregistrement en 2000 avec Chambre avec Vue, un retour très médiatisé mettant en vedette un certain nombre de jeunes auteurs-compositeurs-prometteurs en duo avec François Zardy et certains des premiers morceaux auto-écrits de Salvador. Fusion douce, délicate et romantique de la pop française et de la bossa nova, Chambre avec Vue a été un énorme succès auprès du public français. Il lui a également valu les prix du meilleur artiste masculin et de l'album de l'année au Victoire de la Musique. Le récent succès de l'album et du documentaire Buena Vista Social Club en Amérique avait soudainement fait des produits chauds des musiciens étrangers plus âgés et en 2002, Blue Note a réédité l'album de Salvador sous son titre anglais Room With View. Pendant ce temps, Salvador entreprend une tournée triomphale en France et plus tard en Amérique du Nord. Il revient avec une suite au son similaire Ma chère est tendre en 2003 et trois ans plus tard, Révérence, un album enregistré principalement au Brésil et comprenant des duos avec Cetano, Velozo et Gilberto Gil. Henri Salvador est décédé à 90 ans d'une rupture d'anévrisme à son domicile parisien le 13 février 2008. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Henri Salvador. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.